bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien voilà s'appelle 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 qu'on a créé c'est chaud voilà et nous attendons que partout dans la ville dans la capitale guinéenne s'attire les militaires mécontents la maison centrale attaqués des prisonniers ont été faits sortis donc m'appelle partout allo ça va ok il n'y a pas de problème ok donc la famille ça ne va pas on reçoit des appels même moi je dormais et mais ce qui reste clair que la maison centrale a été attaquée des gens ils ont fait sortir des gens je ne vais pas dire ces noms là mais le nom des grandes des anciens militaires des renommés qu'ils ont fait sortir on vous a dit que cette affaire ça n'allait plus durer trop quand on je vous ai dit toujours dans mes vidéos trop c'est trop trop c'est trop mais nous attendons la suite nous attendons la suite de l'événement mais c'est que l'armée doit rester unie l'armée guinéenne doit rester unie la situation actuelle du pays les gens en ont marre la population tout le monde aujourd'hui tout le monde est fatigué de ces bandits là tout le monde est fatigué ils exagèrent trop de mécontentement voilà tout le monde est fatigué vous avez entendu au temps du président de la facolté on est venu attaquer un camp ou bien non non mais ces gens là exagèrent pour leur seul intérêt personnel ils ont pris tout un pays en otage voilà on parle des morts ça tire des prisonniers évadés à la maison centrale l'endroit quand même l'info qu'on a pour l'instant la maison centrale oui a été attaqué des prisonniers ont été faits sortis et la situation actuellement est tendue ça tire ça tire un peu partout mais nous disons à l'armée guinéenne de rester unie de prendre vos responsabilités à cette allure le pays c'est dans le chaos parce que ces gens ils peuvent pas ils n'ont aucune notion de la république à cette allure vous devez dire maman dit dougouya vous ne voulez plus de lui c'est tout vous devez dire que vous ne voulez plus de lui personne ne veut de ce bandit il est temps prenez vos responsabilités pas de recul vous reculez le bandit c'est fini pour vous vous reculez le bandit il va finir avec vous même les enfants derrière lui aujourd'hui sont fatigués même les éléments des forces spéciales ils sont fatigués prenez vos responsabilités je vous ai dit prenez vos responsabilités mais vous reculez il n'a pas d'état d'âme donc pour l'instant nous attendons la suite des événements la maison centrale a été attaqué qu'ils ont fait sortir des prisonniers voilà les militaires renforcer resserrer les rangs voilà à l'eau oui ok bon comme on le dit l'armée vous devez rester unis solidaire solidaire voilà on apprend les noms on ne voulait pas les dire mais on va dire la maison centrale attaquée claude pivy dadis djabi ainsi de suite il ya eu des morts à la maison centrale vous allez entendre mais c'est qu'il reste clair l'armée guiné vous devez rester unis le problème c'est mamadou d'oubouya le désordre c'est mamadou d'oubouya le désordre c'est mamadou d'oubouya en tout cas c'est qu'il reste clair plusieurs sources l'ont confirmé moussa dadis et claude pivy ont été libérés de la maison ils ont on les a fait sorti de la maison centrale donc nous appelons l'armée guiné de prendre vos responsabilités prenez vos responsabilités prenez vos responsabilités même à mamadou faut pas répondre ces gens là comme lui il est moudi il ne sait pas ce qui se passe à conakry en tout cas ce qui reste clair dadis et les autres les jeunes militaires des militaires se sont levés et attaquer la maison centrale faire évader dadis pivy et un certain djabi et d'autres en tout cas attendez y'a un moudi là je vais le banni au banan kamara et ni dans danka kakiloko moudi là si tu n'es pas à conakry aujourd'hui c'est qui à conakry actuellement parce que vous pensez que les gens l'armée les gens allaient s'asseoir comme ça croiser les bras pendant que des bandits sont en train de détruire le pays ce qui reste clair l'armée vous devez rester unis solidaire vous devez rester solidaire de moudi comme ça la couille à le calme à conakry moudi dans cas des loups vous pensez qu'on va rester dans vos bêtises là vous pensez que le vol le vol à ciel ouvert de ces bandits là on va rester dans ça en tout cas l'armée ce que le peuple veut c'est ce que vous devez faire il s'agit pas d'aller faire évader il ne s'agit pas d'aller faire évader les gens à la maison centrale c'est de prendre vos responsabilités faire une déclaration de ne plus reconnaître ce bandit de mamadou d'oubouya c'est tout ce qu'on vous demande une déclaration de ne plus reconnaître ce bandit de mamadou d'oubouya le peuple tout ce que nous attendons c'est ça une déclaration comme on vous l'a dit vous n'avez même pas besoin d'aller au palais mohamed 5 les gens sont fatigués mais réparat à gang dji bandit angak il moukou makia nereh dji bandit angak il moukou makia nereh c'est ce que vous devez faire le pays va mal le pays tourne mal donc l'armée guiné vous avez le soutien du peuple la famille on reçoit beaucoup de messages donc pour l'instant c'est les infos la maison centrale nous attendons nous attendons la déclaration de ces militaires là c'est tout ce que nous nous voulons donc en tout cas la maison centrale a été attaqué d'adis et les pivis c'est ce que nous avons entendu ont été libérés attendez un autre module les enfants mal nés là on va les enlever dans le dans le dans le live ici boubaka facoli sa part ils sont pas à coléa ils savent pas les nouvelles ce qui sait ce qui se passe en ville donc eux mêmes histoire qu'on a créé ça même pas ce qui se passe 1 donc pour l'instant c'est ce que nous pouvons vous dire maison centrale attaqué colère d'adis et claude pivy ainsi de suite d'autres militaires ont été faits sortis de la prison donc en attendant la suite ce qu'ils vont donner mais ce que nous demandons aux militaires c'est une déclaration l'armée guinéenne de ne plus reconnaître ce bandit de mamadou d'oubouya c'est ce que nous nous voulons l'armée vous avez le soutien vous avez le soutien du peuple de guiné une déclaration une déclaration ce n'est pas seulement aller faire sortir des prisonniers mais une déclaration une déclaration le peuple aujourd'hui vous le faites vous allez voir le peuple dans les rues on est fatigué de ces bandits là nous sommes fatigués de ces bandits là donc nous vous revenons dans un instant merci